... Bien, bonjour. Nous allons donc pour ce dernier cours le diviser en deux parties. La première, ce serait de terminer l'analyse qui nous a conduit depuis le commencement de l'affectation contraire de l'asprezzatura à la curiosité, traduction pour du mot dans certaines langues, l'espagnol ou l'anglais, puis de la curiosité à l'oisiveté à travers un certain nombre de définitions de dictionnaires ou de textes du siècle d'or, et de l'oisiveté à la lecture. Ce serait la première partie. Et dans la deuxième partie, je voudrais présenter un texte qui était un peu une illustration de ce lien entre curiosité et oisiveté, et qui est un petit travail récent que j'ai fait sur le chapitre 6 de Don Quichotte. Alors d'abord, revenons au propos où nous l'avons laissé la fois dernière, et qui était de voir cette tension existant entre la définition de la lecture comme lecture silencieuse, lecture visuelle, lecture individuelle, et qui du coup était suspectée par ceux qui condamnaient les mauvaises lectures, ou bien utilisée par ceux qui voulaient abolir dans la fiction la différence entre le monde du texte et le monde du lecteur, et qui donc était une première modalité de la lecture qui s'impose dans toute l'Europe de la première modernité. Et là, nous avions suivi des exemples dans le cas du siècle d'or, et l'utilisation par exemple par Cervantes de ce modèle pour faire croyable ce qui est incroyable, ou faire que l'on accepte de suspendre son esprit critique face à une fiction, ce qui était le cas du colloque des chiens inscrit à l'intérieur d'une autre nouvelle exemplaire, le mariage trompeur. Et j'étais arrivé là pour montrer que, pour autant, il ne fallait pas supposer que ce mode nouveau de lecture, qui est lecture silencieuse, lecture de l'imprimé et lecture en langue vulgaire, faisaient disparaître d'autres modalités plus anciennes et toujours vivantes. La première étant, par rapport à la lecture silencieuse, la persistance des multiples formes des lectures oralisées, en rappelant que dans le premier dictionnaire de la langue espagnole, le Tesoro de Covarubias de 1611, le mot lire est toujours associé à une forme ou une autre de lecture à haute voix, à l'université, pour enseigner les rudiments, ou encore, dans le sens premier, la manière de prononcer les lettres qui sont inscrites sur le papier. Et à partir de ce constat, j'étais entré dans des séries d'exemples qui pouvaient montrer cette persistance des pratiques de la lecture à haute voix, à la fois une persistance que l'on peut noter dans certains emplois du verbe « l'air » qui seulement quand il désigne une lecture silencieuse doit être, on doit lui ajouter une expression qui montre qu'il s'agit d'une lecture silencieuse. C'était le cas de Lopé de Vega, qui était l'inverse de Cervantes, dans lequel l'air est en général, lorsqu'il n'y a rien d'autre après le verbe « lecture en silence », et c'est lorsque la lecture est oralisée que Cervantes le précise, et aussi montrer que, d'une part, dans le répertoire des genres discursifs et des pratiques sociales, on rencontrait cette lecture à haute voix, et on la rencontrait pour des genres auxquels on ne l'attend plus, dont elle s'est détachée. Puis, bien sûr, il y a les genres poétiques, mais aussi la lecture des romans, des romans de chevalerie ou des romans pastoraux, mais aussi les livres d'histoire, mais aussi les œuvres théâtrales. Pour la lecture des romans, là encore, Cervantes s'approprie, cette idée que le texte est fait autant pour être lu à haute voix, donc écouté, qu'être lu silencieusement, puisque, par exemple, dans la deuxième partie du Quichotte, c'est le chapitre 66, le titre est « Qui traite de ce que verra celui qui le lira ou entendra celui qui en écoutera la lecture ? » C'est d'ailleurs un titre ironique, puisqu'il ne dit rien sur le contenu du chapitre, mais il dit sur les deux modalités de sa possible appropriation, voir par les yeux, donc lire, et d'autre part, écouter, lire par quelqu'un d'autre. Et dans le cas des œuvres théâtrales, j'avais rappelé que cette immense œuvre qu'est la Célestina, avec un premier acte d'un premier auteur, 16 actes en 1502, et puis plus tard, à partir des années 1520, 20 actes, n'étaient sûrement pas faites pour être représentées, mais étaient faites pour être lues à haute voix, par un lecteur pour les autres, soit dans des formes de sociabilité ou à tour de rôle, éventuellement les auditeurs deviennent lecteurs. Et c'était sans doute là ce qu'évoquait le prologue de la Célestina, la diversité des compréhensions de l'œuvre en rapport non seulement avec la diversité des âges, des humeurs ou des conditions des auditeurs, mais aussi avec la modalité de sa transmission, c'est-à-dire la lecture à haute voix, ou bien peut-être ce qu'on a moins pensé, moins étudié, qui est que dans une circonstance entre le théâtre et la sociabilité, ce que les latins appelaient récitator, c'est-à-dire celui qui dit les parties, parler de la représentation dramatique, était peut-être ce type-là de lecteur plus ou moins professionnalisé auquel s'adressait l'éditeur de la Célestina en lui enjoignant de lire avec diversité les différents personnages et de rendre par sa voix les différentes humeurs ou émotions ou sentiments des personnages. Donc, on voit que le répertoire des genres qui sont les objets possibles de lecture à haute voix est beaucoup plus large que ce qu'il ne deviendra plus tard, peut-être dès le XVIIIe siècle et sûrement dans les sociétés contemporaines. Et que, par ailleurs, comme le montre le titre du chapitre de Cervantes, cette possible destination à une lecture à haute voix impose certaines formes au discours puisque pour une œuvre qui est une narration longue, chaque lecture à haute voix est forcément limitée dans le temps et donc il faut découper l'œuvre en unité textuelle qui ait une relative autonomie et qui ait une relative cohérence en elle-même de façon à ce que le lecteur et les auditeurs puissent prendre plaisir à cette lecture sans nécessairement se remémorer la totalité de ce qui est advenu auparavant. Et le découpage de certaines de ces œuvres en prose des XVIe et XVIIe siècles sous forme de chapitres relativement brefs, ce qui est le cas du Quichotte, est certainement lié à cette idée de proposer des unités de lecture qui permettent cette relative autonomie de chaque moment de lecture. Et d'autre part, c'est ce qui explique en partie aussi le succès des genres où ce découpage est inscrit dans l'œuvre elle-même, par exemple, les séries de contes des Camerones, Eptameron ou tous les textes qui ont comme structure, pensons à Castiglione aussi, comme structure de la fiction un échange, une conversation, des lectures qui sont faites à tour de rôle et qui donc inscrivent dans le texte une des situations possibles de sa circulation et de sa réception puisque des lecteurs de chair et d'os pourront incarner, donner vie à ces lecteurs de papier, mais dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec des unités de discours qui soient suffisamment fermées et brèves pour permettre cette lecture à haute voix. D'autre part, la lecture à haute voix n'est pas seulement présente, s'emparant d'une pluralité de genres dans le siècle d'hommes mais pas seulement, mais aussi elle est présente dans l'ensemble des lieux sociaux et il y avait là un constat qui était de repérer ces formes de lecture à haute voix dans de multiples situations qui peuvent être des situations de pouvoir, comme je le rappelais, la lecture faite au roi ou faite au prince par des lecteurs chargés de cette tâche, les lectures dans le milieu familial, j'évoquais, si je me souviens bien, la lecture, les lectures des romans de chevalerie que Sainte Thérèse d'Avila et sa mère faisaient. Le texte, j'y suis revenu dans la semaine dernière, ne précise pas nécessairement qu'il y avait une lecture à haute voix mais qu'il s'agissait de lectures faites en parallèle. Alors on peut imaginer soit Thérèse lisait pour sa mère, soit qu'elle lisait en parallèle et conversait à propos des lectures et ce qu'elle recuse comme étant évidemment du temps perdu une vaine curiosité puisque c'était là des textes qui éloignaient de la foi ou du moins qui s'éloignaient des lectures qui doivent préparer le chrétien ou la chrétienne. Mais plus nettement, il y a un autre moment dans la vie de Thérèse d'Avila où elle fait la lecture à haute voix pour un des frères de son père dans l'un de ses oncles. Et puis, il y a ces lectures faites pour passer le temps dans de multiples lieux du monde social, dans le voyage, dans l'auberge et c'était là dans le chapitre 59 de la seconde partie de Don Quichotte lorsque deux nobles, Don Geronimo et Don Juan se rencontrent dans une auberge, ils attendent qu'on leur apporte leur repas et c'est là où un des personnages dit que pour passer le temps on pourrait lire la suite de la seconde partie de Don Quichotte de la Manche, c'est-à-dire en fait la continuation publiée en 1614 sous le nom d'Aveillaneda de la première partie écrite par Cervantes et publiée en 1605. On voit donc une pluralité de formes, de lieux, de modalités de la lecture à haute voix faite par quelqu'un pour les autres. Évidemment, elle a pris aussi une importance particulière dans la transmission à ceux qui savent mal ou pas lire des textes qui leur sont lus à haute voix par ceux qui savent lire. On peut imaginer le parallèle à ce que Armando Petrucci désigne pour l'écriture, la délégation d'écriture, ceux qui écrivent peu ou ne savent pas écrire ou écrivent mal qui délèguent à quelqu'un. l'article de Petrucci s'appelait « Escriver et pelli altri » donc écrire pour les autres qui peuvent être dans un milieu social donné ceux qui auraient été alphabétisés par rapport à ceux qui ne l'ont pas été ou qui l'ont mal été et donc du coup une délégation d'écriture dans le même horizon social, dans un groupe social, dans un atelier, dans un village, dans un quartier, quelqu'un peut écrire pour les autres mais aussi la délégation verticale d'écriture, c'est-à-dire de s'adresser à des professionnels de l'écriture et à commencer par les écrivains publics qui dans toutes les villes de l'époque moderne étaient un négoce non organisé en corporation donc libre mais qui pouvaient écrire pour les autres contre une rémunération. À Paris, ils étaient présents dans le cimetière des Saints-Innocents, c'est-à-dire sur l'emplacement des anciennes Halles et puis on le voit à la fois dans des pays comme le Mexique où il y a toujours cette tradition d'écrivain public la place à Santo Domingo à Mexico a cette présence ils ont des ordinateurs maintenant mais c'est le même rôle de délégation d'écriture à Guadalajara et puis dans les villes de la par exemple européenne ces propositions d'écrire pour les autres que l'on voyait sous forme de publicité distribuée dans les gares dans les rues pour aider ceux qui sont peu ou mal alphabétisés en particulier dans une langue qui n'est pas la leur pour établir des curriculum vitae pour établir des documents administratifs donc à cette délégation d'écriture on pourrait ajouter lire pour les autres avec le même type de dimension soit une dimension où des lecteurs plus ou moins professionnels font la lecture pour les autres tous les rôles de médiateurs culturels soit dans un même milieu un même horizon social ceux qui peuvent lire le font pour ceux qui ne peuvent pas ça peut valoir pour l'ensemble de ces écrits imprimés qui couvrent les murs des villes de la première modernité qui peuvent être des affiches des annonces des proclamations qui ont à voir avec soit l'exercice du pouvoir soit avec la foi et on a des exemples de ces types d'affiches dans le monde protestant par exemple dans le monde luthérien qui expliquent avec images et textes les fondements de la réforme ça peut avoir aussi un effet pour les conflits politiques et on a pu voir par exemple pour les mazarinats dans France tous ces pamphlets qui ont été écrits contre Mazarin pendant les années de la fronde que le même texte pouvait parfois être publié comme un pamphlet et comme une affiche que l'on colle contre le mur il y a donc cette délégation d'écriture pour tous les matériaux écrits qui couvrent les murs des villes marquant l'exercice du pouvoir le commandement marquant la lutte le conflit la controverse politique ou religieuse et d'autre part c'est cette forme là que l'on doit supposer pour comprendre la diffusion massive de tout ce que l'on a appelé littérature populaire dans les villes particulièrement de la première modernité depuis le monde ibérique avec les pliés gros sueltos et le monde français la bibliothèque bleue ou les occasionnels préalablement ou encore dans le monde anglais la circulation des balades ou des chapbooks les livres tous ces trois cas impliquant une vente par colporteur et d'autre part impliquant une circulation au-delà des milieux alphabétisés même si y compris pour l'Espagne les pourcentages d'alphabétisés qui sont difficiles à établir traduisent une réalité d'une possibilité d'un accès dans les milieux populaires à l'écrit mais restent en dehors de cet accès une grande partie de la population et la lecture à haute voix et la manière de faire circuler au-delà du monde des alphabétisés ces textes il y avait ce texte que je vais citer une autre fois qui est le texte lorsque dans la dans le Quichotte les personnages se rencontrent tous dans l'auberge de Juan Palomeque c'est un moment important parce que dans cette auberge des voyageurs ou un voyageur a laissé à la fois un texte des livres et un manuscrit ce manuscrit en rapport avec notre cours c'est les trois chapitres qui composent la nouvelle du curieux impertinent ce défi lancé par un marié à son meilleur ami de séduire sa femme et qui est une histoire inscrite à l'intérieur de l'histoire puisqu'il s'agit elle se passe en Italie les personnages n'ont rien à voir avec les personnages du Quichotte cette nouvelle du curieux impertinent est lue dans la fiction par le curé aux autres protagonistes du Quichotte qui sont assemblés pour écouter cette lecture un de ces effets de dédoublement de Cervantes puisque le lecteur de Cher et d'Aus est comme dans la position de quelqu'un qui écoute le curé de la fiction lire la nouvelle du curieux impertinent et puis les livres laissés par ce voyageur en dehors de ce dossier ou de ce manuscrit de la nouvelle du curieux impertinent étaient deux livres de chevalerie et une chronique la chronique du grand capitaine Gonzalo Hernandez de Cordoba et les deux livres de chevalerie le Félix Marx et là aussi c'est une appropriation collective qui est faite de ces deux livres et en particulier des deux romans de chevalerie ce que décrit l'aubergiste après que la conversation se soit engagée sur la signification que chacun donne à ces romans il y a une conscience j'y reviendrai à la fin une conscience très aiguë dans les textes espagnols du siècle d'or sans doute plus que dans d'autres littératures de la pluralité des sens qui sont donnés à un même texte par différents lecteurs et cette conscience qui est un peu anticipant sur la théorie de la réception comment le lecteur donne de la signification à un texte à la fois une signification qui n'est pas nécessairement inscrite dans le texte qui n'est pas nécessairement la volonté de l'auteur mais qui d'autre part a ses propres contraintes ou conventions c'est-à-dire la capacité de lecture les raisons pour lesquelles on lit les codes esthétiques ou intellectuels et il y a cette perception très aiguë dans les préliminaires dans les avis aux lecteurs dans les prologues dans beaucoup de textes espagnols du siècle d'or mais parfois aussi inscrite dans la fiction elle-même comme dans le cas de ce chapitre qui est le chapitre 32 de la première partie du Quichotte et je le donne comme leur curé le disait que les livres de chevalerie qu'avaient lu dont Quichotte lui avaient troublé l'esprit l'aubergiste s'écria ah je ne sais comment cela peut se faire en vérité à ce que j'entends il n'y a pas de meilleure lecture au monde et j'ai ici avec d'autres papiers ces autres papiers ce sont le manuscrit du curieux impertinent deux ou trois de ces livres qui véritablement m'ont donné la vie et non seulement à moi mais à beaucoup d'autres car lorsque vient le temps de la moisson bien des moissonneurs se rassemblent ici les jours de fête et il y en a toujours un parmi eux qui sait lire il prend alors un de ses livres et nous nous mettons à plus de trente autour de lui et restons à l'écouter avec tant de plaisir qu'il nous ôte mille cheveux blancs du moins je puis dire de moi que lorsque j'entends parler de ces coups d'épée furibonds et terribles qui vous appliquent les chevaliers il me prend envie d'en faire autant et je voudrais les écouter d'huit et jour alors qu'on voit que d'une part il y a dans cette référence au témoignage de l'aubergiste Juan Palomeque cette idée d'une délégation de lecture horizontale dans les moissonneurs il y en a toujours un ou un autre suffisamment alphabétisé pour pouvoir faire la lecture à partir d'ouvrages qu'il ne possède pas mais que le voyageur a laissé dans Anonyme a laissé dans l'auberge c'est deux romans de chevalerie et d'autre part on voit que il y a chez l'aubergiste une tentation quichotesque il voudrait comme il le dit en faire autant c'est ce que fait Don Quichotte il en fait autant et donc Don Quichotte n'est pas le seul à penser ou à vivre ce rapport avec la fable mais évidemment l'aubergiste est peut-être en partie du fait de cette lecture qui montre clairement que les aventures de papier des romans ne sont pas correspondants à ce qu'est la réalité du monde social à cette envie mais il ne passe pas à l'acte il en considérerait l'absurdité de vouloir être un chevalier la différence est ainsi tracée avec la lecture de Don Quichotte qui est solitaire qui est intense et étendue puisqu'il peut passer comme dit sa nièce deux jours entiers y compris les nuits à lire et qui incorpore à partir de cette lecture ce monde de la fiction en lui-même donc du coup peut s'y projeter et considérant que le monde réel derrière les apparences que les enchanteurs multiplient à l'envie est ce monde de la lecture donc c'est un moment intéressant pour montrer à la fois bien sûr peut-être la trace d'une pratique sociale les lectures à haute voix et dans ce cas-là dans la campagne dans les champs et non pas seulement dans le monde des villes mais aussi cette présence très fréquente chez Cervantes des contrastes produits par la lecture silencieuse vous vous rappelez la lecture du colloque des chiens qui peut être plus acceptable crédible plaisante dans une lecture silencieuse qui va persuader qu'il faut suspendre la critique suspendre le doute et là la différence avec cette lecture à haute voix qui immédiatement même si elle donne envie de les imiter montre tout à fait clairement la différence entre le monde du texte et le monde du lecteur de la même manière qu'il y a présence persistance de la lecture à haute voix dans un temps où la lecture en silence individuelle intime visuelle gagne du terrain il y a aussi cette persistance de la lecture ou des manuscrits dans un monde où l'imprimé est aussi gagnant du terrain on a vu que d'un côté évidemment le lecteur quand il s'agit d'un lecteur savant d'un lecteur humaniste d'un lecteur lettré est aussi un écrivain sinon un écrivain puisque un fondement de la lecture lettrée c'est d'écrire dans les livres dans des annotations marginales d'indiquer des thèmes des topiques des rubriques et ensuite de recopier les fragments ainsi désignés dans des cahiers de lieux communs on a donc dans la technique même de la lecture humaniste cette présence de la main la main qui écrit sur et dans le livre et la main qui copie des fragments des extraits des sentences qui viennent des livres mais au-delà de cela comme l'ont bien montré des auteurs comme Fernando Bausa pour l'Espagne comme Harold Love pour l'Angleterre il y a une très forte présence d'une publication manuscrite non seulement la communication on échange des lettres on écrit des documents on écrit des mémoires mais aussi le manuscrit reste une forme de publication en concurrence ou en remplacement en substitution de la publication imprimée c'est le cas là pour un certain nombre de gens particuliers par exemple plug un certain nombre hélas ce que je dis vaut à la fois pour l'Angleterre ou l'Espagne des libelles ou des discours politiques qui circulent en forme manuscrite c'est le cas pour les oeuvres poétiques dans des anthologies poétiques avec une circulation restreinte dans un milieu lettré et où chaque lecteur peut à son tour ajouter des poèmes à la collection c'est le cas un genre étudié particulièrement par Fernando Bausa des instructions que les pères nobles écrivent pour leurs fils et qui sont transmises de génération en génération donc le manuscrit ouvert s'augmente et parfois peut même se terminer par une publication imprimée c'est le cas pour les partitions musicales qu'il était souvent plus meilleur marché de copier ou faire copier à la main que d'imprimer avec des techniques qui étaient complexes pour imprimer les partitions si vous utilisez pour une partition les caractères mobiles il y a des incertitudes puisque est-ce que le caractère mobile correspond à une note que vous placez sur une portée déjà imprimée mais le résultat peut être une sorte de déséquilibre et la notation ne devient pas complètement lisible ou bien est-ce que le caractère mobile c'est un fragment de la portée plus la note c'était l'invention d'Athénian à Paris au milieu du XVIe siècle mais là encore il peut y avoir on peut le voir dans des partitions des petits décalages et donc du coup on avait décidé assez tôt au XVIIe siècle que les partitions devaient être gravées y compris le texte lorsqu'il s'agissait de partitions où il y avait des paroles des airs chantées mais tout cela était ou techniquement ou économiquement assez coûteux et donc la copie manuscrite de partitions est restée une habitude et Rousseau était un copiste aussi de musique dans le premier temps de son existence donc il y a tout un ensemble de tout un ensemble de genres qui trouvent dans la publication manuscrite des raisons importantes pour la faire survivre d'une part parce que le manuscrit à l'inverse du livre imprimé est ouvert et donc une continuité peut être donnée soit poétique soit dans les instructions nobilières et du coup c'est une écriture à plusieurs mains et en plusieurs moments et puis c'est évidemment une écriture qui peut favoriser la circulation de la clandestinité la publication manuscrite a été très importante pour les textes hérétiques ou hétérodoxes avec des moments clés par exemple la publication des libertins érudits au début du XVIIe siècle en France ou bien au XVIIIe siècle les manuscrits les plus hétérodoxes de l'athéisme ou des lumières les plus radicales donc il y a toutes ces raisons qui font que la publication manuscrite reste un point une forme importante de publication des textes entre le XVIe et le XVIIIe siècle certes il faut la situer à l'intérieur du monde de l'imprimé et si vous rouvrez le Covarubias il mentionne que l'invention de l'imprimerie par Gutenberg dans l'an 1444 a comme le dit le dictionnaire changé la condition des escrivanos de ceux qui écrivent à la main et qui antérieurement et avant qu'il y eut l'imprimerie gagnaient leur vie à écrire et à copier des livres donc effectivement il y a eu avec l'imprimerie l'effacement d'une pratique d'écriture et de publication d'autant que très rarement les anciens stationnaires c'est-à-dire ceux qui étaient des maîtres ou des ouvriers ou des artisans dans l'atelier de copie sont devenus imprimeurs il y a comme une discontinuité dans les métiers mais néanmoins cela n'efface pas les multiples formes de l'écriture à la main comme forme de publication et c'est ça qui est le plus important d'autre part je disais lecture en silence lecture de l'imprimé lecture du texte en langue vulgaire le castillan le français l'anglais etc ceci ne doit pas masquer non plus la forte persistance du latin dans l'Europe de la première modernité un texte qui peut en donner une idée c'est ce texte de Juan de Valdez qui s'appelle Dialogue de la langue Dialogo de la lengua qui a été composé en 1535 mais qui est resté manuscrit jusqu'à sa publication au 18ème siècle par illustrado par un homme des lumières espagnol Gregorio Mayans qui est d'ailleurs l'auteur aussi de la première biographie de Cervantes et ce Dialogue de la langue qui correspond un peu à ce qu'on a rencontré sans le traiter vraiment dans Castiglione on est à la querelle sur la langue le toscan les langues du nord ce Dialogue de la langue est très important pour la compréhension de ce que l'on dit du castillan et des règles qu'il faut lui appliquer mais aussi parce que dans ce texte il y a l'idée d'un premier répertoire des livres qu'un lecteur lettré doit lire c'est un livre dans lequel Valdez lui-même se met en scène et répond aux questions d'un Italien Coriolano et celui-ci lui demandait quels sont les livres en castillan qu'il faut lire pour acquérir un bon style donc de permettre la pureté ou la rigueur de l'emploi de la langue vulgaire et alors Valdez répond je vais traduire parce que je ne sais pas s'il y a une traduction française du temps peut-être je dis que comme vous savez qu'il y a en langue castillane trois types principaux d'écriture les unes composées depuis leur première naissance dans la langue castillane certaines en vers d'autres en prose et la troisième catégorie ce sont celles qui sont traduites d'autres langues en particulier le latin et donc la bibliothèque idéale en langue castillane doit comporter ces livres traduits du latin romancados del latín vous vous souvenez que romancés peut-être soit toutes les langues vulgaires qui traduisent du latin soit plus particulièrement le castillan et du coup il énumère Valdez ces livres qui ont été traduits du latin et qui participent de la nouvelle culture de la langue castillane le boèse de consolation un texte d'Erasme l'Anchiridion on est en 1535 donc il n'y a pas encore la cristallisation de l'identification d'Erasme à la réforme et donc au protestantisme donc du coup la possibilité d'introduire ce texte de l'Anchiridion ou des textes de dévotion Valdez évoque aussi des traductions de l'italien et il mentionne El Cortesano la traduction que nous avons étudiée au moins pour Sprezzatura transformée en Desprecio ou Desquido de 1534 de Boscan et des œuvres dit-il là non pas traduit du latin mais directement des poètes castillans du 15e siècle les livres de chevalerie et la Celestina de laquelle Valdez s'est dit si on corrige deux choses c'est-à-dire l'utilisation de mots qui sont hors de propos et un abus de mots tant latins qu'on ne les entend pas en castillan je suis de l'opinion qu'il n'y a aucun livre qui ait été écrit en castillan où la langue soit plus naturelle plus propre et plus élégante et à ce répertoire Valdez ajoutait les genres que l'on trouve dans le cancionero general c'est-à-dire des gens d'une poésie parfois chantée les coplas les couplets les romances cette forme de poésie octosyllabique traditionnelle dans le monde castillan avec des vers assonancés un sur deux et puis les chansons ou le genre des vilancicos qui se chantent qui se récitent mais qui pour Valdez imprimé dans le cancionero general à partir du début du XVIe siècle dit-il on voit dans ses chansons dans ses refrains très bien la pureté de la langue castillane alors je prends ce texte parce qu'il me paraît intéressant c'est sans doute un des premiers répertoires d'un corpus de textes qui dans une langue romane doivent être lues pour acquérir un bon style et l'on y voit évidemment là que l'on est devant des textes qui existent en castillan soit parce qu'ils ont été composés en castillan soit parce qu'ils ont été traduits du latin mais ceci ne doit pas faire oublier évidemment que les livres ou les textes en latin perdurent dans leur langue originale on a pu le mesurer avec des études sur les bibliothèques privées dans le cas de Valence et dans le cas de Barcelone au XVIe siècle dans le cas des bibliothèques et aussi les productions des imprimeurs dans le cas de Valence Valencia c'est entre 35 et 45% des livres imprimés chaque décade entre 1490 et 1536 qui sont en latin d'un pourcentage considérable 35 à 45% et entre 1542 et 1572 c'est plus de la moitié 52% donc une ville comme Valencia publie dans la deuxième partie du XVIe siècle ses imprimeurs plus de titres en latin qu'en autres langues en particulier des langues vernaculaires qui peuvent être soit le valencien soit le castillon c'est un travail de Philippe Berger à Barcelone on voit que dans la première décade du XVIe siècle 60% des livres imprimés dans la ville sont des livres en latin pour la période 1510 1530 entre 45 et 50% et le recul existe après 1530 mais tout de même maintenant entre un quart et un tiers de la production en latin jusqu'en 1590 et on voit qu'au XVIe siècle bien sûr il y a un progrès du castillon et qu'il se fait au dépend du latin mais qu'il se fait aussi au dépend du valencien et du catalan discussion infinie pour savoir si le valencien est une langue séparée du catalan qui a une actualité brûlante alors actuelle en Espagne avec les revendications d'autonomie enfin plutôt d'indépendance de la Catalogne et qui n'inclut pas Valence en tous les cas jusqu'au XVIe siècle la distinction existe et à Valence c'est assez tôt que le castillon l'emporte sur le valencien dès la décennie de 1510 mais à Barcelone c'est seulement dans la décennie 1560 qu'il y a plus de livres imprimés dans la ville en castillon qu'en catalan et on voit que ce jeu a trois langues le latin le castillan le catalan et ou le valencien définit à la fois la persistance durable d'un poids considérable de la production des livres en latin dans la production de l'imprimé de la ville et d'autre part un décalage dans le décrochage entre castillan et une autre langue vernaculaire plus tôt à Valence plus tard à Barcelone à ces études alors ça c'est une étude qui a été menée par Manuel Peña dans deux livres très importants sur les livres les langues et l'édition dans la Barcelone du 16e siècle l'analyse qui complète celle-ci c'est l'analyse des bibliothèques privées et on voit la conclusion pouvait être plus attendue que la modernité linguistique catalan puis castillan se marque surtout dans les bibliothèques des marchands des artisans les plus fortunés qui sont dominés par le catalan puis par le castillan alors que les bibliothèques des élites urbaines qu'elles soient séculières ou religieuses marquent une résistance plus durable et plus puissante du latin qui demeure la langue dominante jusqu'à la fin du 16e siècle ce qu'il ne voudrait pas dire non plus et c'est les limites à ce type d'analyse c'est le fait que les inventaires des livres possédés dans une bibliothèque privée dépend du fait que quelqu'un en a fait l'inventaire généralement un notaire pour la succession et lorsqu'il s'agit d'imprimer sans valeur il n'y a aucune raison de perdre son temps à noter qu'il participe de la succession ce qui fait que tout un ensemble d'une production comme celle de ce qu'on appelle en espagnol papeles publicos de tous ces papiers livrets feuilles volantes n'est pas pris en compte par les inventaires mais on peut penser qu'il circulait de manière importante dans la ville et touchant à partir de là tous les citoyens de cette ville ce qui expliquerait aussi d'ailleurs l'activité des ateliers d'imprimerie puisque beaucoup d'ateliers d'imprimerie n'ont jamais imprimé le moindre livre ou très peu de livres mais étaient au service de cette révolution de l'écrit imprimé qui est peut-être plus une révolution de la multiplication de ces objets imprimés qui entrent dans les relations marchandes administratives entre individus que proprement dit la publication de livres conclusion de cela il est clair que plus que ne le suggère la bibliothèque en romance et en castillan de Valdès même si pour une part elle est traduction du latin persistait la production et la possession des livres en latin de manière puissante durant tout le XVIe siècle et on le verrait un autre écho dans le tesoro de Covarrubias puisqu'il y a une définition de latine alors Covarrubias indique le dictionnaire que le latin a disparu comme langue commune mais que sa connaissance continue à signifier le savoir et la sagesse je cite la définition à celui qui dans ses temps alors là il pense au temps des Gaux le temps de l'Espagne médiévale connaissait la langue latine on le tenait pour un homme avisé et judicieux de là est née l'habitude d'appeler aujourd'hui aujourd'hui la dino l'homme qui a de l'entendement et une capacité de construire des discours qui est avisé subtil et cortesano et courtois donc ça nous ramène pour la dernière partie de cet exposé à la question de la curiosité est-ce que cet homme discret avisé judicieux courtois est le curieux et en rapport ici de la curiosité avec la bibliothèque les dictionnaires français de la fin du XVIIe mentionnent explicitement ce lien entre curiosité et bibliothèque Furtière 1690 lorsqu'il évoque le mot curieux il dit se dit en bonne part puisque vous vous souvenez qu'il y avait une mauvaise part c'était celui qui veut savoir les secrets des autres les secrets du prince ou bien décacheter les lettres qui sont envoyées à d'autres donc il y a une mauvaise part de cette curiosité chez Furtière elle n'est plus nécessairement marquée du sceau de la condamnation chrétienne mais elle est un défaut un vilain défaut de vouloir s'occuper de ce qui ne vous regarde pas mais dit-il se dit en bonne part de celui qui a désir d'apprendre de voir les bonnes choses les merveilles de l'art et de la nature et il donne comme exemple c'est un curieux qui a voyagé par toute l'Europe un curieux qui a feuilleté tous les bons livres tous les livres rares et du coup on a un déplacement de la curiosité comme attitude à la curiosité comme qualité puisque certains livres vont être eux-mêmes qualifiés de curieux ce livre est curieux c'est-à-dire rare ou contient bien des choses singulières que peu d'hommes savent et on voit que dans les deux cas s'établit un lien entre la curiosité et la rareté dans la première définition il a feuilleté tous les bons livres tous les livres rares et dans la deuxième définition qui n'est plus celle du curieux lecteur ou du lecteur curieux mais qui est celle du livre curieux il est dit la même chose contient ce livre est curieux c'est-à-dire rare et là s'établit une autre relation qui nous amènerait à la notion de rareté dans le cas français en espagnol plus rarement on emploie le mot raridad mais qui existe dans le dictionnaire de l'académie qui définit rare comme extraordinaire peu commun ou peu fréquent alors on voit que les livres cherchés par ces curieux s'inscrivent bien dans la culture de la curiosité qui au XVIIe siècle conçoit le savoir la connaissance comme dépendant d'une accumulation des êtres et des choses qui composent l'univers et c'est de là que vient tout un autre pan qu'il faudrait étudier mais qui n'était pas dans mon objet la caractéristique du cabinet de curiosité puisque le cabinet de curiosité est un véritable microcosme pour ceux qui ont des cabinets de curiosité les princes mais aussi des aristocrates ou des gens des savants fortunés il s'agit de rassembler le plus possible d'exemples de traces de la nature ou de la de la civilisation il s'agit donc de donner une première place à des singularités rares uniques d'abord parce que à travers ces objets naturels ou ces créations humaines se mesure la puissance créatrice de Dieu donc l'extraordinaire le singulier le rare est une manifestation une preuve de cette puissance et surtout parce que le cabinet de curiosité comme microcosme doit pouvoir rassembler dans un inventaire qui peut être sans fin des éléments des attestations des expressions de cette pluralité des choses et des êtres et c'est comme ça que dans les cabinets de curiosité on peut rencontrer des fossiles géologiques des traces des civilisations autres surtout après les découvertes Montaigne n'avait pas nécessairement un cabinet de curiosité mais il avait chez lui un hamac indien il avait des bâtons dont se servent les indiens tout pin en bas du Brésil pour rythmer les danses tout cela lui avait été porté à donner par ce voyageur ou ce marchand qui l'a informé c'était l'objet d'un cours il y a deux ans qui l'a informé sur les indiens du Brésil mais évidemment les cabinets de curiosité peuvent aussi avoir des restes des civilisations romaines ou grecques et tout cela dans une sorte de juxtaposition parce que c'est comme une expression visible de la puissance créatrice de Dieu et de la pluralité infinie des choses et des êtres puisqu'il y a aussi des espèces des spécimens d'un certain nombre d'espèces animales mais l'important est de considérer que c'est contre cette culture de la curiosité et contre son expression soit le cabinet de curiosité soit la bibliothèque de livres rares et curieux que va s'affirmer un autre modèle de connaissance et un autre modèle de savoir un texte clé pour cela c'est le texte de Gabriel Naudet La vie pour dresser une bibliothèque publiée en 1627 rééditée en 1644 et qui définit le modèle de la bibliothèque des humanités et il s'oppose à cette idée de la bibliothèque des curiosités voilà ce qu'écrit Naudet les bibliothèques ne sont dressées ni estimées qu'en considération du service et de l'utilité que l'on peut en recevoir et par conséquent il faut négliger tous ces livres et manuscrits qui ne sont prisés que pour leur respect de leur antiquité figure peinture reliure et autres faibles considérations donc tout ce qui fait la rareté donc la curiosité d'un livre pour Gabriel Naudet qui envoie cet avis pour dresser une bibliothèque à un des présidents du Parlement de Paris qui veut constituer une bibliothèque des humanités encyclopédiques du savoir qui peut être de service et d'utilité ce sont ces livres-là qu'il faut exclure et non d'un intérêt que pour une curiosité qui peut être comprise ici dans son sens négatif c'est-à-dire sans objet ou s'adressant à des futilités pour Naudet tous les critères qui vont à partir du XVIIe siècle et encore plus du début du XVIIIe définir les joyaux des collections des bibliophiles l'antiquité des éditions la rareté des exemplaires la beauté la somptuosité des reliures tout cet ensemble de traits qui définissent les livres que l'on recherche et donc qui sont rares un livre est rare parce qu'on le recherche en soi il n'y a pas de critère absolu de la rareté c'est parce que les collectionneurs veulent s'emparer de ces livres qu'ils deviennent des objets de prix de curiosité et de rareté et deviennent dans ce que l'on voit naître au XVIIIe siècle c'est-à-dire des ventes aux enchères comme aujourd'hui chez Sotheby ou dans les commissaires priseurs ils sont prisés à une très haute valeur ce sont tous ces critères qui pour noder font les livres que l'on ne doit pas mettre dans une bibliothèque bien raisonnée tournée vers le service et vers l'utilité l'ambibliothèque est une bibliothèque qui a une visée encyclopédique et qui doit organiser selon l'ordre des facultés et des connaissances pouvoir se vouer à l'usage du public c'est-à-dire la bibliothèque d'un particulier doit être ouverte au public au public des savants au public des lettrés au public de ceux qui en auront usage on voit que du coup cette ce modèle-là de la bibliothèque s'oppose à la culture de la curiosité et de la rareté et c'est cette définition qui va qui explique la construction ou la publication des instruments qui aident à construire cette bibliothèque humaniste encyclopédique et non pas des cabinets de curiosité qui peuvent être aussi des bibliothèques dans lesquelles on rencontre ces livres aussi rares que des spécimens animaux ou que des plumes des indiens du Brésil dans le dictionnaire de Covaro Bias il y a une distinction intéressante le mot du XVIe siècle pour les collections privées c'est librairie Montaigne dans sa librairie c'est-à-dire dans la tour au milieu des livres qu'il a accumulés et lui-même soustrait à cette pratique des lieux communs copiant directement dans les essais des extraits qu'il rencontre dans les livres qu'il peut aller prendre contre les murs de sa bibliothèque un autre point très intéressant dans la librairie de Montaigne c'est le fait qu'il avait fait peindre sur les poutres du toit enfin du plafond toute une série de textes latins et qu'on voit un autre usage de ces écritures exposées là elles étaient exposées pour son propre regard mais elles étaient sorties des livres pour être données à voir sur un autre support qui ouvre toute une autre réflexion sur ces écritures données à voir sur des supports qui sont les murs ou dans ce cas-là les poutres bon librairie ou librairie ça désigne la bibliothèque des passiviers et Covarrubias dit quand une librairie est publique on la nomme bibliothèque bibliothèque et du coup il y a ces trois types d'instruments qui permettent de construire ces bibliothèques c'est d'abord des répertoires d'auteurs et de titres qui sont un instrument pour repérer l'accumulation bibliographique il y en a dans toutes les langues et pour le cas en Espagne il y en a au moins deux l'une qui est en latin la hispanie bibliothèque qui est publiée en 1608 à Francfort et une autre qui est en espagnol et puis tomé de una biblioteca orientale et occidentale de Pinello qui est Madrid en 1629 donc ces bibliothèques sans murs j'avais une fois écrit un essai sur ce thème les bibliothèques sans murs c'est-à-dire des bibliothèques où des titres et des auteurs sont couchés sur le papier commençant par celle de Gessner pour les textes latins et grecs et puis ensuite dans toutes les langues romanes avec des équivalents en France les deux grands monuments ce sont la bibliothèque de la Croix du Mène et du Verdier dans les années 1580 et on voit en Espagne plutôt décalé vers les premières moitiés le premier tiers du XVIIe siècle deuxième instrument les catalogues de bibliothèques célèbres qui deviennent des textes imprimés et qui donnent des modèles à imiter et puis troisième élément des méthodes un peu comme l'avis de Naudet avis pour dresser une bibliothèque en Espagne en latin il y a en 1631 un livre publié par Francisco de Araos qui s'appelle « De bene disponenda biblioteca » de la manière de bien disposer une bibliothèque alors là ce sont des guides pratiques en quelque sorte et ce texte espagnol de 1631 explique pourquoi il a choisi le petit format en octavo il l'a fait je cite je traduis pour pouvoir tenir facilement dans la main et le porter avec une commodité suffisante là où on veut pendant qu'on travaille à la formation d'une bibliothèque donc c'est réellement un guide pour aller peut-être chez un libraire pour repérer certains titres ou quand on range les livres pour savoir dans quelles catégories il faut les organiser Araos avait prévu 15 catégories pour ranger les différents listes sans que ce soit nécessairement un répertoire fermé de façon à construire une collection de livres je le cite qui était digne d'être là d'être étudié et qui manifestait un bon équilibre dignos de ubicación estudio y pondera et on voit qu'on est évidemment dans un modèle proche de celui de Naudé et loin de la curiosité qui veut s'emparer des livres rares pourquoi ces instruments et pourquoi ces constructions de bibliothèques je pense que parce qu'on retrouve là les deux angoisses contradictoires que l'on rencontre dans le rapport avec la culture écrite dans la première modernité mais peut-être même aujourd'hui encore la première anxiété et l'anxiété la crainte de la perte de la disparition de l'oubli et à l'époque de la renaissance c'est cette crainte qui a ou cette inquiétude qui a inspiré la recherche des textes anciens retrouver les états les plus anciens des textes grecs et latins ensuite la copie et l'impression de différentes manières de tout ce corpus ancien aussi bien que les textes des corpus ou corpora juridiques que les textes des pères et des docteurs de l'église les textes des auteurs grecs et romains et ce qui explique sans doute aussi le poids du texte en latin dans la production du livre puisqu'il s'agit de données à des éditions corrigées contrôlées et donc successives aux textes de cette tradition récupérée ou bien encore la constitution des bibliothèques qui toutes étaient obsédées par le modèle impossible à réaliser mais toujours comme un horizon de la bibliothèque c'est-à-dire une bibliothèque universelle une bibliothèque où on rencontre tous les livres ce qui était le modèle des bibliothèques royales des bibliothèques princières par exemple la bibliothèque de l'Escorial en Espagne la bibliothèque Laurentina de Philippe II qui devait dans ses 64 catégories bibliographiques enfermer tous les savoirs de l'humanité y compris ceux qui étaient prohibés puisqu'ils avaient été condamnés par les index ou l'inquisition on voit donc qu'il y a là sur une angoisse qui est celle du manque que quelque chose manque dans le tissu de la civilisation quelque chose qui a été mais qui a disparu et qu'il faut récupérer qu'il faut retrouver et toutes ces initiatives s'appuient sur ce premier désir mais face à cela il y a comme son pendant c'est-à-dire une autre anxiété et une autre inquiétude qui est celle de la peur face à l'excès incontrôlable face à une abondance confuse face à non pas un ordre du discours comme disait le philosophe mais un désordre des livres et donc du coup il s'agit de trouver des moyens d'établir cet ordre d'éviter cette profusion inquiétante et de donner une raison à cette accumulation de textes qui s'est multipliée avec la publication imprimée et on voit que dans toute l'Europe cette seconde inquiétude cette seconde peur explique la constitution de ces bibliothèques sans mur c'est-à-dire les répertoires de tous les livres de tous les auteurs d'une nation qui peut être définie soit par sa langue les livres en français les livres en castillan soit par sa souveraineté et donc un des éléments un autre élément la proposition de ces bibliothèques idéales avec les guides pour les construire donc établir un ordre du discours qui s'oppose aux curiosités désordonnées vous vous souvenez que c'est un mot qui était souvent lié avec le thème de curiosité les curiosités désordonnées des curiosos des curieux c'est cette tension entre l'anxiété de la perte et la crainte de l'excès qui peut expliquer finalement l'ambivalence en face de la curiosité durant les premiers siècles de la modernité cette curiosité s'est évidemment affirmée comme un élément essentiel un instrument essentiel de la conquête de la connaissance même à l'intérieur des doubles limites celles des secrets de Dieu les arcanas des celles des secrets des princes les arcanas imperi mais c'est contre cette affirmation de saint Paul le fameux Noli Altum Sapere ne pas connaître ce qui est trop haut pour l'entendement humain et s'il doit lui rester caché que se sont construites toutes les expressions de cette culture de la curiosité aussi bien dans la matérialité des cabinets que dans les accumulations des textes grâce aux collections de livres il s'agit d'accéder à la représentation à l'interprétation à la connaissance des singularités infinies de la nature et du passé mais à partir du 17ème siècle l'anodé qui serait un témoin la culture de la curiosité doit s'affronter à une autre exigence de connaissance qui la disqualifie les règles de la méthode opposées à ce désordre des trouvailles l'explication rationnelle des phénomènes naturels opposées à l'émerveillement devant les miracles de la nature ou enfin la connaissance rationnelle opposée aux passions des curieux et des collectionneurs et pour terminer ce parcours je lirai le moment d'aboutissement de cette disqualification de la curiosité comme ce savoir désordonné attaché à la rareté là où ce qui est important c'est un ordre des connaissances qui s'attache à l'utilité et au service public cet aboutissement on le trouve comme pour beaucoup d'autres trajectoires dans le Bouvard et Pécuchet de Flaubert au moment où Bouvard et Pécuchet ont décidé comme si on était encore au XVIIe siècle en Autriche de construire un cabinet de curiosité et la description est la suivante et je terminerai avec cela puisqu'elle donne une forme dérisoire une forme quasi carnavalesque à ce qui était durablement une exigence de la connaissance je cite six mois plus tard ils étaient devenus des archéologues et leur maison ressemblait à un musée une vieille poutre de bois se dressait dans le vestibule les spécimens de géologie encombraient l'escalier une chaîne énorme s'étendait par terre tout le long du corridor ils avaient décroché la porte entre les deux chambres où ils ne couchaient pas et condamné l'entrée extérieure de la seconde pour faire de ces deux pièces qu'un même appartement quand on avait franchi le seuil on se heurtait à une auge de pierre un sarcophage galop romain puis les yeux étaient frappés par la quincaillerie contre le mur en face une bassine noire dominait deux chenets et une plaque de foyer qui représentait un moine caressant une bergère sur des planchettes tout autour on voyait des flambeaux des serrures des boulons des écrous le sol disparaissait sous des tessons de tuiles rouges une table au milieu exhibait les curiosités les plus rares la carcasse d'un bonnet de cauchoise deux urnes d'argile des médailles une fiole de verre opalin un fauteuil en tapisserie avait sur son dossier un triangle de guipure un morceau de côte de maille ornait la cloison à droite et en dessous des pointes maintenait horizontalement une albarde pièce unique la seconde chambre où l'on descendait par deux marches renfermait les anciens livres à portée de Paris et ceux qu'en arrivant ils avaient découvert dans une armoire les venteaux en étaient retirés ils l'appelaient la bibliothèque deux noix de coco appartenant à Pécuchet depuis sa jeunesse flanquaient sur la cheminée un tourneau de faïence que chevauchait un paysan auprès dans une corbeille de paille il y avait un décime rendu par un canard et on voit que c'est la même trajectoire qui conduit des lieux communs sublimes au dictionnaire des idées reçues et qui conduit de la culture de la curiosité à cet assemblage hétéroclite et ridicule des deux personnages on peut s'en tenir là pour cette première partie avant d'entrer dans la bibliothèque d'un autre curieux dont Kichot mais pour la brûler donc on peut reprendre à 11h12 si vous voulez en prenant 5 minutes pour cela on peut s'en tenir là